Dans cette vidéo, on va regarder de quelle façon on peut faire effectuer une forme géométrique à notre robot. Bien sûr, ici je suis dans HeadBlock, donc on va utiliser certains des blocs qu'on a utilisé lors de notre premier programme, mais on va en ajouter également. Avant de faire la programmation finale, on doit faire quelques tests avec notre robot. Donc, dans la partie conduire, qu'on a déjà utilisé, on a déjà utilisé la fonction d'avancer, puis également le bloc pour être capable de tourner à droite ou à gauche. Cependant, on ne sait pas c'est quoi qu'il fait comme action. On sait qu'il avance, mais on ne sait pas sur quelle distance. Pendant une seconde, on va devoir faire un test. Donc, venir placer notre bloc, envoyer le programme dans le robot, téléverser, puis voir ce qui parcourt, supposons, 5 cm en une seconde. Si nous autres, on veut une forme géométrique avec des côtés de 10 cm, on devra doubler la mesure en temps. La même chose, donc ça c'est un premier test qu'il va falloir faire pour déterminer la valeur en temps dont on va avoir besoin. Même chose ici pour tourner à droite ou à gauche. Une seconde, c'est qu'il va à combien de degrés? Est-ce que ça vous va à 90, 50, 45? Donc, il va falloir trouver la valeur en fonction de l'angle qu'on veut avoir pour être capable de faire notre programmation. Puis à ce moment-là, on pourra changer cette valeur-là en fonction de l'angle qu'on veut obtenir. On va encore utiliser les fonctions d'attente. Donc, ici, ce qu'on avait déjà utilisé, donc les blocs d'attente qui vont permettre entre les actions d'arrêter, puis de faire un petit délai avant de commencer la prochaine action. Puis là, on va avoir besoin d'un nouveau bloc, donc dans les blocs de contrôle, ce qu'on appelle les boucles. Donc, une boucle à l'infini qui va répéter ce qu'on va placer à l'intérieur de façon continue jusqu'à ce qu'on mette le robot en arrêt. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur. Ici, on va avoir une boucle qui va être répétée un nombre de fois. Donc, je peux changer la valeur qu'il y a à l'intérieur pour le nombre de fois dont je veux. Nous autres, c'est cela qu'on va utiliser. On peut avoir une boucle qui va continuer jusqu'à temps qu'on appuie sur un des boutons du robot. Et finalement, une boucle qui va continuer jusqu'à temps que le robot détecte un obstacle. Donc, nous autres, ici, on va pouvoir venir demander de répéter à la boucle un certain nombre de fois en fonction du nombre de côtés qu'on va obtenir. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir glisser nos blocs à l'intérieur en fonction des valeurs que vous allez avoir inscrites. Et là, lui, il va répéter le nombre de fois que vous allez avoir placé. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, ce serait de venir essayer de faire un carré. Donc, en fonction des valeurs que vous avez ici, puis le nombre de fois que vous répétez, modifier votre programme et faire vos premiers tests. Une fois que vous avez fait ça, je vous suggère d'essayer de faire un triangle pour voir. Puis là, je vous donne un petit indice. C'est dans l'angle. C'est quoi la valeur de l'angle que je dois placer pour que le robot soit capable de faire un triangle. Donc, votre premier réflexe ne sera peut-être pas le bon. Vous allez voir en fonction, mais je pense que vous êtes capable de relever ce défi-là. Donc, amusez-vous bien. Merci.